À l'échelle du globe, l'épidémie de Covid-19 a des effets contrastés. Il y a eu un a priori sur l'Afrique, et encore une fois, on ne sait pas quelle va être la trajectoire de l'épidémie, même si on commence un petit peu à voir, en tout cas en Afrique, je ne parle pas d'Amérique latine, c'est autre chose, on n'est pas dans des courbes exponentielles, on n'est pas dans des nombres de morts ou de cas, même si tout ça est sous-estimé, la statistique est faible et fragile, que l'on a pu observer en Europe. Les États africains, comme l'épidémie a commencé un peu plus tard, en plus, ils ont pu observer ce qui se passait ailleurs. La communauté scientifique a essayé d'intégrer les forces, d'essayer de faire autant que l'advance en connaissance, d'essayer 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 de s'assurer de ces maladies. La maladie à coronavirus a eu un impact autant négatif et positif sur l'accès aux ressources. Le côté négatif, c'est qu'à un moment donné, au début du confinement, tous les centres de documentation et bibliothèques étaient fermés. Et donc, les chercheurs n'avaient plus accès aux ressources disponibles en ligne. En tant que chercheur de l'IRD, on n'a pas plus de difficultés qu'on soit en Afrique ou ailleurs, puisque de toute façon, on a une institution qui a des abonnements à des bouquets de revues, etc. Bon, ça, c'est une chose. Là où ça se complique, c'est pour les collègues africains, pour les collègues maliens et pour certains types de publications. Les chercheurs qui ne sont pas de l'IRD n'avaient pas accès à nos ressources. Donc, il arrivait que, bon, souvent, un chercheur nous écrive pour nous demander « Est-ce que vous pouvez télécharger tel article pour nous? Est-ce que vous pouvez scanner mon article qui se trouve dans tel ouvrage pour moi parce que j'en ai besoin? » Il y a souvent des articles qui sont très intéressants dans notre domaine. Malheureusement, quand nous cliquons sur le lien, on nous demande de nous inscrire et de payer, ce qui constitue un handicap pour nos pays du Sud. Nos institutions n'ont souvent pas de moyens pour acheter ces différentes revues ou bien les articles dans ces différentes revues. Mais le côté positif, c'est l'ouverture de l'accès à des ressources sur l'abonnement par des éditeurs. Avec la crise sanitaire, nous avons remarqué que plusieurs revues qui étaient payantes sont devenues assez libres. Donc, cette ouverture-là a permis aux chercheurs d'exploiter gratuitement certaines ressources qui étaient en fait payantes. Donc, ils n'avaient plus besoin de se déplacer vers les centres de documentation qui ont les abonnements. Donc, de leur domicile, ils pouvaient exploiter ces ressources-là. Certaines bibliothèques ont profité de ce moment pour télécharger des ouvrages qu'ils recherchaient, qu'ils voulaient acheter et qu'ils n'avaient pas pu acquérir. Donc, ils ont profité de ce moment pour télécharger certains ouvrages pour leur bibliothèque. Mais malheureusement, ça ne concerne pas souvent notre domaine. C'est beaucoup plus dans le domaine médical et autres. Il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont généré beaucoup d'info, qui ont été utilisé comme un input pour essayer de générer public policies, pour essayer de permettre de la mort all over the world. Il n'a jamais eu lieu d'accumulation de connaissance dans ce genre de temps. Il y a eu beaucoup d'éditoriales qui ouvre leurs scolar papers concernant COVID-19. During ces temps, you know that there is an oligopolite market of scientific publishing, which is mostly generated by five largest publishers with harvest and generate or produce almost half the articles that are published each year. They have to do some arrangements to try to provide open access to COVID-19 during this month. But those deals and announcements appear not to be permanent. I have to wonder why they are choosing to do this and why for a short period of time. and why they don't take this opportunity to just open knowledge all for all. There are many, many infectious diseases that generate a lot of deaths each year. Just to mention a few ones, for instance, malaria kills over 1.2 million persons each year. Tuberculosis kills 1.4 million people each year. HIV, 1.2. And most of those deaths are in the global south, in the sub-Saharan population, and in India, for example, and also in Latin America. And that literature is behind paywalls, because those large editorials that have opened their doors right now are the same ones that have created these published walls and these paywalls. And they happily kidnap all the scientific knowledge that has been generated. For placing a publication in a revue, we ask them to pay, sometimes it goes even to 500.000 francs. Well, if you convert it to 100 euros, you see what it means. Or, as in the South countries, the resources are limited, I told you that we have other priorities. Cert, research is also part of the priority. But, unfortunately, the resources attached to the research are infinite. So, since we have some difficulties to place our articles, our manuscripts, in the paywalls, we are obligated to search the reviews in which it is free or the cost is less. And that also, in terms of visibility, you see, reduces visibility in terms of publications and other things. That is outrageous that there is a paper dealing with a problem and not having access to it. Because open access is not only a way to communicate, but it's also a way to not use research to try to discover the wheel again. If we are not aware of what other researchers from other regions of the world have studied, we don't know where the state of knowledge is in a specific field. I think that this open access will reduce considerably this inequality. So, if the open access is effective, we will not need to go through all these means to acquire. It will reduce, not only in time, but allow the South researchers to profit from the same resources as the North researchers. This is not the content that poses problems, but much more the money to pay for the publication fees. This is what constitutes a handicap for us. Argentina last year spent 18 million dollars to have access to a library of five large publishers. But this is equivalent to almost the complete minimum wage salaries of over 10,000 people for a complete year. That's a lot of money that could be used for research itself. And in countries like Manning, where 40% of the population is poor and mostly of the scientific activity is financed by public funds, we have to really think about doing that and start thinking about other ways to communicate our findings in non-profit venues. L'IRD a proposé de se regrouper pour pouvoir mieux accompagner les chercheurs. Donc, nous avons un réseau et dénommé le REMIS, le réseau pour la mutualisation de l'information scientifique et technique, qui regroupe les structures documentaires des universités et institutions de recherche producteurs d'informations scientifiques et techniques. Au niveau de notre centre de documentation, nous nous proposons des formations à nos usagers. Nous leur présentons d'abord les ressources en ligne disponibles au niveau du CICAD, les publications des chercheurs disponibles dans la base Horizon. Nous les incitons également à exploiter les ressources gratuites, les programmes d'Inari dans le domaine de la santé et Agora dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Et également, nous les encourageons aussi à publier leurs travaux en libre accès. Cela permettrait aussi à nos différentes recherches et à nos différentes institutions d'être connues par les chercheurs du monde entier, en l'occurrence des pays du Nord. Beaucoup de pays du Nord ont des choses à apprendre de l'Afrique. Évidemment, si l'Afrique a cette expérience, c'est parce qu'il y a la pauvreté, c'est parce qu'il y a des inégalités sociales qu'on n'a peut-être pas en Europe. Donc, il ne faut pas souhaiter ça à l'Europe. Enfin, quand même, il y a des expériences qui peuvent être transposées. Il n'y a plus de Nord-Sud-Sud-Nord parce que, de toute façon, tout passe par les réseaux sociaux, par l'ensemble des médias à disposition et donc là, les gens sont informés en temps réel. Donc, pour régler des problèmes globaux, je pense que de concert avec la communauté scientifique, surtout avec les partenaires du Nord, une synergie d'action serait tâche dure et cela pourra permettre non seulement de booster la recherche dans les pays du Sud, mais aussi permettre aux chercheurs du Nord d'avoir d'autres champs de recherche, comme on le dit, « Gaillant, Gaillant ». C'est une opportunité d'essayer de réfléchir à comment nous partageons les informations, comment nous partageons les connaissances, comment nous partageons les connaissances, comment nous partageons sur ce que les autres recherches font et comment nous partageons avec eux dans une manière plus positive pour l'advancement du connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada